L'activité est au ralenti sur le site Altifor SMFI de Cônes-sur-Loire. L'entreprise qui produit des tubes en acier sans soudure ne réalise plus que quelques pièces en interne, mais aucune nouvelle commande à l'horizon. Près de 80% des ouvriers à l'atelier sont au chômage partiel, certains avec plus de 600 heures depuis le début de l'année. Sur place, les quelques salariés présents gardent le silence dans l'attente de précision. Parmi eux, comme parmi les élus locaux et régionaux, beaucoup se sentent trompés par la vente du site de Valourec à Altifor l'été dernier. Ils avaient fait pas mal de promesses, je me rends compte simplement que ces promesses n'ont jamais été tenues. Il était question de diversifier dès le départ, donc ça n'a pas été suivi d'effet. Il était question notamment de relancer l'activité, il était question aussi de recruter un commercial, de avoir quelqu'un qui pouvait générer en tout cas, aller chercher des marchés et puis générer de la production sur le site, à l'évidence, donc tout cela n'a pas été suivi d'effet. Depuis, le groupe Altifor, qui a échoué à reprendre la scierie de Saint-Solves dans le Nord, a annoncé en avril des difficultés financières. Aujourd'hui, les craintes de cessation de paiement sont grandes. Hier, la région a réclamé à l'État une table ronde avec tous les acteurs, mais plus grand monde ne croit encore à l'avenir du site et des 115 emplois. Là aujourd'hui, je ne vois pas en tout cas, avec Altifor, des perspectives pour la suite industrielle sur le site de Cône. Nous avons sollicité la direction du site de Cône, qui refuse pour le moment tout commentaire sur la situation. Mais Bart Gruyert, le patron d'Altifor, est attendu ici, mercredi prochain. Si le contenu des annonces n'est pas encore connu, elle pourrait signifier la fin des derniers espoirs pour les ouvriers. Cône d'Altifor, le patron d'Altifor, est attendu ici, mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada